On est parti, je refasse le budget à la zone, parce qu'il y avait plein de trucs, je m'étais montée sur le transport, je ne sais pas pourquoi, sur le site de l'étudiant, il m'a été. C'est plutôt embêtant pour les goûters d'anniversaire. Ah oui, ça j'imagine bien. On verra bien, on peut dire qu'il était tout petit. Je te suis. Il y a un détecteur de fumée, ça c'est bien. Ah merde, lire attentivement le verso, c'est une photocopie, il n'y a pas de verso. Et c'est mauvais, c'est tout quoi. J'ai pris le premier pourtant. Oui. Bon, ben maintenant pour prévenir maman. Moi j'aimerais pas que les gens vous voient avant avec les robes grises. Ils vous voient comme ça, c'est très bien. Donc vous pouvez aller sur là, mettre en grise, et j'aimerais que vous arriviez, quand je commence à dire la morosité des jours que vous imposent ceux qui ne rêvent que de vous contraindre, nous prenons tous les risques. À ce moment-là, quand vous entendrez tous les risques, j'aimerais que vous commenciez à arriver. Et pour moi, qui est venu déjà sur les bords du lac il y a une douzaine d'années, et avons choisi donc d'y revenir et de faire une petite lecture. Alors nous allons attendre encore, comme je l'ai dit précédemment, un tout petit peu. Et puis, ça ne dure pas longtemps, on va pas vous embêter une demi-heure, ça durera entre 10 et 12 minutes. Et on espère que vous ne regretterez pas d'être venu. C'est quand même l'avantage, est-ce que vous voyez quelque chose ? Hein ? Ça va ? Rien n'a effacé ? Bon ? Alors c'est bien. Il faut faire une photo de ça maintenant. Ah oui ? Tu veux le faire toi-même ? Oui, j'ai l'affaire. Qu'on me demande pourquoi est-ce qu'on a mis de l'eau sur la pierre ? Pour la laver. Et pourquoi avant on a mis ? Pourquoi on a mis, du coup, merci beaucoup. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Cette pierre, c'est une lave. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'un volcan. Tu sais les volcans, hein ? Quand ils entrent en éruption, ils crachent de la lave. Alors, il y a 400 millions d'années, il y avait un volcan par là. Et la lave est sortie du cratère de ce volcan. Et cette lave, les scientifiques leur donnaient un nom, ils l'ont appelé Riolite. Parce que ça vient de deux mots grecs, RIO et LITOS. LITOS, ça veut dire pierre. RIO, ça veut dire qui coule. Alors, ils l'ont appelé la pierre qui coule. Alors, pourquoi la pierre qui coule ? Parce que c'est une lave extrêmement liquide. Les laves, il y en a de plusieurs types. Il y a des laves très visqueuses qui sortent et qui coulent lentement, comme ça, pendant des kilomètres. Et puis, il y a d'autres laves, comme celle-ci, qui, elles, coulent quand elles sont fondues, quand elles sont chaudes, qui coulent très rapidement, comme de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Riolite. Donc, comme c'est une pierre qui coule, on l'a fait couler à nouveau. C'est-à-dire qu'on lui a mis du coulis de framboise dessus. On aurait pu mettre autre chose, de rouge. Et on s'est arrêté là. Et après, dans la deuxième lecture, les filles, les nymphes, alors les nymphes, tu comprends ce que c'est peut-être ? Ce sont des divinités, des lieux naturels, des forêts, des eaux, des bords du lac, etc. Elles sont venues nettoyer la pierre. Elles ont fait la toilette de la pierre. Voilà. Et puis, ça, c'est l'explication. Il ne reste, tu te débrouilles. C'est l'analyse. C'est l'analyse. Oui, c'est l'analyse. C'est l'analyse. Je trouve ça pas mal parce que finalement, il a l'analyse. Il a l'analyse. L'analyse. Il a une retrage. L'analyse. Sous-titrage ST' 501